bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar alors je ne sais pas si vous me voyez bien oui ok super donc ça a l'air de bien fonctionner super bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar pendant cette semaine dédiée aux collaborateurs terrain et aujourd'hui et bien le secteur auquel nous allons nous intéresser nous attacher bien c'est le secteur de la grande distribution et oui parce que donc là on a déjà commencé une semaine avec le transport l'industrie est aujourd'hui donc on est au milieu de cette semaine et le secteur de la grande distribution alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle charlotte et chez stipage je suis en charge de l'expertise en com interne et donc à ce titre j'anime les conférences et les webinaires autour de la com interne avant de commencer j'avais envie de vous partager quelques petites fonctionnalités qui vont vous aider pendant le webinar vous pouvez déjà essayer si vous voulez donc vous voyez que j'ai mis un petit message dans l'onglet converser ça c'est pour converser donc échanger entre vous pendant le webinar vous pouvez aussi lever la main lever la main c'est dire qu'on est présent ça peut être aussi un peu comme liker enfin je pense que on est habitué maintenant à comment dire à tous ces outils de webinar et puis vous avez aussi un onglet questions réponses donc ça c'est pour la fin pour commencer à poser vos questions et vous oui c'est ça vos questions à nos intervenants voilà et bien évidemment les slides donc le ppt je vais vous présenter vous sera envoyé après le webinar dans un qui triplait avec un petit contenu voilà j'en dis pas plus et ben on va commencer donc la question aussi qui nous réunit aujourd'hui à travers cette thématique du collaborateur terrain et c'est aussi la problématique suivante donc comment impliquer les collaborateurs terrain dans la vie de l'entreprise une question j'imagine que vous vous posez si vous êtes là aujourd'hui et moi j'avais envie de commencer donc cette introduction par un chiffre chiffre aussi que j'ai pu entendre souvent étant ayant été coach donc chargé de relations clients pendant plus d'un an auprès du secteur de la grande distribution chez stipple donc je connais les problématiques un petit peu de la grande distribution 30% c'est le taux de turnover moyen estimé en france dans la grande distribution ça veut dire quoi et bien ça veut dire que aujourd'hui et je pense que vous pourrez en témoigner que dans la grande distribution des difficultés de recrutement mais aussi de fidélisation et bien et bien ces légions et donc du coup quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on a à disposition pour pour justement et bien améliorer améliorer ce taux ça veut dire aussi peut-être activer et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui activer des ressources autour de la communication interne voilà alors moi j'ai envie de faire un petit état des lieux du secteur de ces métiers pour mieux comprendre et puis pour mieux répondre à la problématique derrière qui est comment faire pour impliquer les collaborateurs dans la vie de l'entreprise et bien un secteur de la grande distribution on va dire en demi-teinte rien n'est noir ou rien n'est blanc c'est à dire que on le voit c'est un secteur un petit peu en manque d'attractivité on dit pas spontanément aujourd'hui je vais faire carrière dans la grande distribution voilà mais c'est quand même un secteur et on l'a vu d'ailleurs à travers la crise sanitaire et bien qui est essentiel qui emploie beaucoup de personnes il y a un fort marché d'emploi comme 8% des offres sur le marché aujourd'hui donc voilà un secteur qui fonctionne bien économiquement avec aussi des spécificités on a des grandes surfaces sur les magasins donc des parfois même des multi sites voilà donc petit état du secteur et puis on a aussi des métiers bien spécifiques donc là on parlait du collaborateur terreux qu'est ce que c'est et bien ce sont des collaborateurs des salariés qui ont des métiers assez manuels sur le terrain ils sont pas derrière un ordinateur toute la journée connecté évidemment aussi des horaires en décalé il y en a qui sont du matin et on a qui sont du soir et aussi eh bien on a pour certaines structures de grande distribution il y en a qui sont aussi un petit peu déportés je pense au concept dans le mouvement leclerc par exemple le drive voilà des choses comme ça donc ça veut dire aussi des collaborateurs qui sont un petit peu isolés on y reviendra et puis surtout je vous le disais voilà des collaborateurs qui n'utilisent pas forcément le portable ou l'ordinateur et puis vous le savez qui n'ont pas forcément le droit d'utiliser le téléphone sur les heures de travail tout ça ça nous fait aussi nous poser oui pardon j'avais oublié cette slide là c'est aussi comment dire pour les magasins une double fracture donc ce qu'on va continuer un petit peu dans l'analyse de de ce secteur donc voilà des magasins aussi qui ont plusieurs sites comme dans l'industrie comme dans des entreprises de transport donc ça veut dire une difficulté à communiquer à tout le monde au même moment la même information et puis des gens aussi qui se sentent éloignés éloignés peut-être de l'hyper bah oui ça c'est les salariés de l'hyper ou ça c'est au drive on les connaît un petit peu moins voilà donc des collaborateurs éloignés et finalement on se rend compte des collaborateurs qui ne se connaissent pas qui ne se connaissent plus et on a aussi un autre élément qui est le transgénérationnel on a des grands écarts de génération au sein d'un magasin donc ça aussi pour lier les jambes à excusez moi parfois c'est ça peut être un peu compliqué et puis on a pardon de longues carrières aussi dans les bureaux plus que sur le terrain où là on a un peu plus de turnover voilà tout ceci étant posé vous inquiétez pas on va aller vers plus de positifs la problématique c'est comment on fait finalement pour impliquer les collaborateurs de la grande distribution alors que l'accès à l'information n'est pas facilité nous on s'est rendu compte de ça certes il y a voilà des des problématiques autour du recrutement de la fidélisation on connaît aussi le virage que certains magasins sont en train de prendre dans la digitalisation des outils mais la digitalisation elle peut et donc l'amélioration voilà des communications ça peut aussi et doit d'abord passer par une facilité de l'accès à l'information avant de vouloir créer plus de liens impliqués fidéliser ça doit d'abord passer par là donc il y a quand même une opportunité dans tout ça avec ces problèmes que je viens de poser c'est qu'aujourd'hui on peut donner accès à l'information à chaque collaborateur en développant la communication interne donc voilà on est là aussi pour parler de ça aujourd'hui c'est qu'il y a des solutions alors évidemment à travers des usages une manière de voir les choses une vision et aussi des outils et ça passe par une nouvelle manière de voir la communication à faire et donc la communication interne ça passe par des objectifs alors aujourd'hui je vous parle d'objectifs parce que je pense que c'est une notion qui est simple à comprendre pour tout le monde mais vous allez voir derrière j'ai on va dire catégoriser un petit peu ses objectifs justement pour mettre en place la communication interne pour permettre et bien d'informer plus facilement de faire passer l'information plus facilement premier objectif que j'ai intitulé valoriser les métiers des collaborateurs terrain de la grande distribution on l'a vu c'est quand même la problématique initiale comment on fait pour impliquer les collaborateurs dans la vie de l'entreprise donc ça passe par la com interne et je pense que là dessus la com interne a son rôle à jouer c'est à dire que à travers des choses très positives comme le portrait de collaborateurs la réussite du mois la promotion interne des témoignages la publication pour le nouvel arrivant je sais pas si vous voyez mon a comme au tour d'un vocabulaire hyper positif qui montre que il ya une richesse dans l'entreprise au jour le jour peu importe la catégorie d'entreprise et que cette richesse cette culture d'entreprise qui est créée qui est faite par les collaborateurs et ben faut la mettre en avant et ce dont on s'est rendu compte c'est que sans le bon moyen de communiquer sans les bons réflexes les bons rituels et ben on peut pas faire jaillir tout ce tout ce positif au jour le jour portrait de collaborateurs réussite du mois je suis sûr que tout ça ça existe chez vous je disais tout à l'heure en préambule que en fait on a l'impression les personnes qui arrivent dans la grande distribution l'impression que il n'y a pas de trajectoire il n'est pas possible d'évoluer alors que si et pour cause il y a des personnes voilà qui sont là depuis des années comme quoi il est possible d'évoluer et d'évoluer plutôt facilement dans la grande distribution donc c'est mettre en lumière ces portraits de collaborateurs cette ancienneté des personnes qui sont là qui ont construit le magasin vous avez des indicateurs donc voilà sur sur le chiffre d'affaires des choses comme ça c'est important de le mettre en lien avec le travail des équipes derrière et ça fait chaud au coeur et les équipes sont sont se sentent reconnues investies dans leur travail donc voilà c'est en valorisant les métiers et les personnes derrière qu'on arrive aussi à créer et à faire perdurer cet esprit de corps cette culture et à donner aussi envie aux gens de venir travailler à leur donner ce pourquoi donc voilà donc on a également toute la partie promotion interne c'est important de mettre en valeur aussi des personnes qui évoluent dans l'entreprise des personnes qui arrivent dans l'entreprise vous n'entendrez plus des j'étais pas au courant ou j'étais pas au courant du nouvel arrivant et ça met également vraiment en valeur la personne qui arrive et qui se sent accueillie au sein de l'entreprise voilà donc on pourra en discuter tout à l'heure avec nos intervenants nos invités pourront nous expliquer aussi ce qu'ils ont fait sur ces différents points créer du lien aussi ça va être notre objectif numéro 2 créer du lien entre les services évidemment et les différents sites du magasin alors pour ça on va parler un petit peu d'outils on va aussi parler un petit peu de de vision de la communication ici ça va être important aussi de pouvoir connecter les gens à travers un outil donc voilà la ronde la messagerie privée ça peut être un moyen en fait par exemple depuis depuis le depuis stipple par exemple communiquer aussi sur les bonnes pratiques donc c'est à dire là d'un point de vue rh direction ça va être donné la vision donner des bons conseils des choses comme ça que les managers aussi prennent prennent leur part et puis créer du lien ça va être aussi c'est dans les deux sens donc ça va être d'une part de toutes ces personnes là qui ont des choses importantes à dire chacune dans leur rôle rh direction pour impulser de la force donner la vision mais il faut aussi comment diriger une sorte de communication ascendante c'est à dire que les collaborateurs puisse échanger puis s'interagir sur ben voilà c'est nouvelle et puisse aussi échanger entre eux donc pour ça il y a différents moyens je vous donne un exemple chez stipple on a mis en place des modules comme le sondage la boîte à idées mais aussi les pronostics sportifs qui permettent à la fois de donner son avis de se dire ben moi aussi je voilà j'ai de l'important je donne mon avis par exemple publier un sondage nouveau produit qu'en pensez vous venez le tester ou on est en train d'organiser tel et tel événement qu'est ce que vous préféreriez voilà des choses en fait vous le collaborateur avant on lui donnait pas forcément l'opportunité de s'exprimer ou de donner son avis et ça ça a de l'importance ça crée du lien entre le collaborateur et l'entreprise mais aussi entre l'école entre les collaborateurs par exemple je mets en place un module pronostic et ben avec mon collègue qui lui est au drive que je vois pas souvent et ben voilà je me rends compte que entre équipes on va pouvoir jouer s'affronter c'est des dynamiques de jeu de gamification mais c'est très important il ya différentes petites étapes qu'on peut mettre en place justement pour créer du lien entre les services et les différents sites du magasin et puis surtout entre les salariés et le magasin voilà et puis enfin l'objectif numéro 3 qui est important on est vous êtes une un secteur en fait où on est tourné vers le client on est au jour le jour au contact du client donc c'est à dire que les personnes vont travailler au sein du magasin et puis voilà il ya la mise en rayon il ya de l'organisation mais aussi un contact client c'est tous les jours être au plus près être au bon prix voilà être remplir les objectifs sur le chiffre d'affaires des choses comme ça donc on voit que ça a vraiment son importance et avoir une communication autour des managers sur comment ils vont mettre en avant les produits quelles promotions ils vont en faire sur facebook vous faites la promotion des catalogues mais ce qui va être important sur votre outil comme interne c'est de faire la promotion des équipes qui mettent en avant les produits dans le magasin et puis là je vais rentrer un peu plus dans le détail on est voilà dont dans le retail dans la distribution et bien on met en valeur des produits et donc il ya des personnes qui sont quand même passionné par ben voilà une filière donc c'est important de faire rejaillir ça à travers aussi l'outil de communication de montrer que on peut être passionné de ce qu'on fait des produits qu'on met en avant et mettre en avant ces personnes là donc vous allez voir que la communication interne avec toutes ces idées que je mets ici est un levier aussi de la satisfaction des clients communiquer par exemple sur les retours clients qui soit bon ou mauvais d'ailleurs ça va vraiment vous permettre de créer toute une dynamique autour de l'amélioration justement du service client communiquer sur les nouvelles tg communiquer sur les nouveaux arrivages communiquer justement sur les nouveaux produits les innovations les achats également sur tout ce qui est audits tuer ce ça va vraiment vous permettre d'améliorer justement cette culture du client et voilà et notamment on peut le vérifier à travers des indicateurs comme le nps je pense que vous connaissez le net promoter score qui permet de connaître balle homme la satisfaction du client et je pense qu'il ya et c'est vraiment un indicateur qui peut être utilisé il y a un lien très fort entre amélioration de la communication interne sur ces différents leviers et et satisfaction des clients donc voilà c'était vraiment les trois objectifs et les trois grandes les gros trois grands leviers dont je voulais vous parler aujourd'hui la finalité évidemment c'est valoriser l'ensemble de vos collaborateurs sur le terrain parce que là on parle vraiment de ça dans le but justement de voilà pallier à ces problèmes d'implication des collaborateurs terrain dans la vie de l'entreprise d'amélioration de la communication interne pour voilà je pense que chaque entreprise est unique améliorer le turnover améliorer la communication certaines personnes ne sont pas au courant améliorer la fidélisation je pense qu'il ya plein de de problématiques on pourra en parler après ce schéma là vous pourrez le retrouver dans le replay si vous le souhaitez c'est en fait le schéma de la communication c'est un cercle vertueux qui vous permet de comprendre que à chaque step à chaque étape plus vous améliorez une étape et plus ça va influer en fait sur comment dire les différentes étapes donc voyez par exemple une amélioration de la culture d'entreprise va tout de suite comment dire améliorer l'implication la motivation des collaborateurs leur bien-être au travail donc ils vont être plus fidèles à l'entreprise et finalement ça impacte directement le turnover envoyé c'est un cercle 20 vertueux et je vous laisserai je vous laisserai le le regarder je vais avancer un petit peu sur la présentation rapidement comment faire alors là on va parler outils pour impliquer les collaborateurs terrain grâce à la communication interne je l'ai un peu évoqué tout à l'heure mais un message à vous transmettre aujourd'hui vous avez c'est sûr plein d'outils que vous utilisez dans vos magasins alors tableau d'affichage papier courrier téléphone email réunion aussi ce qui vous vous posez comme question c'est quel est l'outil le mieux adapté à mes collaborateurs pour qu'ils puissent tout simplement avoir l'information comme tout le monde au même moment on le sait c'est des personnes elles sont voilà déconnectés de par leur métier alors moi le message que j'avoue transmettre aujourd'hui c'est que il n'y a pas mille solutions nous je sais qu'on a quelque chose qui fonctionne bien donc nous permet avec des grands écrans tactiles en salle de pause de permettre aux collaborateurs de se connecter facilement et d'avoir de l'information surtout facilement donc fait finalement on a digitalisé les tableaux d'affichage et et donc ça permet voilà aux collaborateurs moins connectés sans changer leurs habitudes sans devoir se connecter à des outils compliqués des intranets voilà où il faut passer par un ordinateur voilà donc les collaborateurs choisissent depuis des grands tableaux d'affichage dynamique tactile en salle de pause même parfois ce depuis leur téléphone portable personnel ont accès à l'information simplement je m'étale pas plus là dessus on va passer la deuxième partie de notre webinaire et le témoignage de notre client vous voyez en titre comment le magasin leclerc chartron a su impliquer ses collaborateurs terrain à la vie de l'entreprise je sais pas s'ils m'entendent nous allons accueillir avec un grand plaisir elsa dunant et david cerveau qui travaille au magasin leclerc bordeaux chartron je sais pas s'ils m'entendent c'est bon super génial et je vous entends très bien j'ai même augmenté un petit peu le son comment allez-vous on va justement témoigner de l'outil ok ben super est ce que juste je vous pourriez nous présenter un petit peu vos vos fonctions au sein du magasin je maintiens le masque alors moi je suis directrice administratives financières et je suis également directrice des ressources humaines donc j'interviens sur sur la partie rh financière et aussi informatique donc là si vous voulez par rapport au projet en 2016 on a initié tout un projet de renforcement de la politique rh d'où aussi notre questionnement sur sur la partie comment améliorer la communication interne au sein de l'entreprise puisque on était passé d'une entreprise de 120 collaborateurs à 200 collaborateurs donc c'était un point important et je vous en parlerai tout à l'heure je vais laisser david se présenter alors moi je m'appelle david cerveau je travaille au rayon bazar plus particulièrement presse et librairie je suis dans l'entreprise depuis 2007 et puis quoi vous dire de plus que stipple je m'en sers enfin je trouve cet outil particulièrement utile et pratique je m'en sers pour mettre en avant par exemple les sorties de librairies et des choses comme ça voilà dans l'entreprise je m'y sens très bien et tout à l'heure j'ai entendu que vous parliez d'évolution possible dans la grande distribution j'en suis la preuve puisque je suis dans l'entreprise depuis maintenant 14 ans tout à fait voilà qu'est ce que je voulais dire donc justement on parlait de comme disait david d'évolution qui sont les collaborateurs chez vous quels sont expliquer un petit peu vous avez des corps de métiers très différents c'est ça en fait on a 35 environ 35 métiers différents de notre entreprise donc la caractéristique vous en parliez tout à l'heure lors de votre présentation c'est qu'on a un hypermarché on a un drive déporté entre vous et trois points relais piétons ainsi qu'un concept marché donc l'objectif c'était vraiment de comment réussir à maintenir le lien entre l'ensemble des satellites tout en tout en justement en fédérant les équipes puisque c'est important et en fiabilisant aussi les flux d'informations ce qu'effectivement les voies de communication sont très larges entre comme vous disiez les tableaux d'affichage les courriers les mails mais c'est compliqué donc dans le projet justement de renforcement de la politique RH on recherchait un outil moderne qui soit à la fois moderne puisqu'on est en centre ville donc vu le contexte actuel ça s'est porté effectivement sur l'application simple on avait fait un état des lieux avec les différentes solutions mais par rapport à nos besoins c'est vrai que c'est celle qui répondait le mieux vous parliez tout à l'heure de l'intranet ou éventuellement une newsletter qu'on aurait pu mettre en place pour justement renforcer la communication interne au niveau de l'entreprise sauf que la difficulté c'est les ressources derrière pour en back office il y a besoin de personnes derrière pour alimenter pour gérer les intranets donc ce temps là on l'avait pas forcément et c'était répondait complètement à nos besoins en termes de simplicité d'utilisation et en même temps permettait à tout le monde aussi de l'alimenter alors justement moi ça m'intéresse de savoir si vous m'entendez bien allô allô ouais je crois non c'est bon excusez moi est ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu c'était intéressant on avait parlé la genèse un peu du du projet ça vient aussi d'une réflexion un petit peu globale sur plusieurs projets rh en fait comment vous avez su démêlé tout ça alors depuis 2016 on travaille sur par palier et quand on est arrivé par palier c'est à dire qu'on a commencé par les outils des bases les fiches de poste tout ce qui est entretien aux procédures rh basiques et par exemple tout ce qui par exemple fiches de métier on a travaillé en mode atelier d'accord pour intégrer les collaborateurs dans la création de la fiche de poste justement on a fait évoluer notre ménagement plutôt dans un axe plutôt participatif et collaboratif et du coup depuis 2016 toutes nos actions sont réalisées dans cette à cette optique là c'est à dire que toute décision est prise en à plusieurs donc notamment même stipel on a une présentation c'est avec l'encadrement que nous avons pris la décision de l'intégrer comme outil de communication c'est aussi intégrer les collaborateurs à la prise de décision et aussi à l'implication pour faire vivre l'outil puisque un outil si on ne le fait pas vivre il ne tiendrait pas donc en 2018 ça a été validé et en 2019 on l'a mis en place et le compte au rebours a été assez émouvant puisque on l'a ouvert le 1er février 2019 avec un petit déjeuner pour l'ensemble des collaborateurs et du coup ça a généré naturellement une dynamique au niveau des collaborateurs qui sont entraînés pour pour s'inscrire sur l'application et du coup depuis de suite c'est vrai que c'est vrai que du coup puisqu'on parle de cette de cette application et de la de l'implication des collaborateurs sur site sur stipple c'est vrai que parce que de se souhaiter les anniversaires que de parce qu'il n'y a pas que du professionnel non plus sur stipple il y a aussi du rapport humain surtout même et du coup de se souhaiter les anniversaires effectivement de faire des concours on a fait des concours à noël on a fait des concours depuis le moche celui qui gagnerait bon c'est pas moi qui ai gagné dommage mais j'avais bien participé pourtant même et tout ça c'est vrai que ça crée ça crée un climat social apaisé c'est ce qu'on disait tout à l'heure et est sympa quoi agréable en plus moi je fais partie du cse donc en tant que membre du cse je m'aperçois de l'utilité de stipple parce que pour les dates de réunion pour connaître les participants aux réunions les comptes rendus c'est très important parce que du coup tous les collaborateurs voient ce qui s'est passé en réunion il n'y a pas de parce que l'affichage papier c'est pas toujours évident c'est un peu rébarbatif et puis le bouche à oreille c'est pas bon non plus parce que les informations elles se délitent au fur et à mesure que là bon ben voilà c'est en direct on a besoin d'une information on va la chercher on a en salle de pause effectivement l'écran interactif qui est très utilisé par tout le monde je pense et puis les téléphones maintenant je crois quand même que tout le monde, quasiment tout le monde a un téléphone honnêtement stipple c'est très facile à utiliser c'est pas du tout rébarbatif et puis oui ça crée du lien vraiment ça crée du lien et ça a aidé aussi je trouve entre les collaborateurs ça a aidé à ne plus avoir trop de distance entre les supérieurs hiérarchiques et ceux qui le sont moins enfin je trouve que c'est plus sympa quoi ça crée un lien le plus sympa entre les autres oui comme j'avais connu du maman on vous entend pas Charlotte aïe 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 ça y est ça y est excusez moi oui c'est un peu la caractéristique de notre activité c'est qu'on a quand même 95% de nos collaborateurs qui sont opérationnels donc qui n'ont pas un ordinateur à porter de main et le fait d'avoir l'extension sur l'application mobile permet à tout le monde de quand ils ont un moment de pause ou un moment de libre de consulter quelles sont les dernières informations et ça peut être des informations très larges puisque comme disait David c'est du personnel entre guillemets quand on souhaite des anniversaires comme des informations plus officielles pour donner des informations aux salariés c'est pas sur la période Covid où justement il fallait être très rapide en termes de communication puisque les mesures changeaient tous les jours et de fiabiliser l'information du moins par rapport à la partie plus RH ou direction l'information était donnée et il y avait moins de risque de déformation c'est intéressant cette partie là de fiabilisation de l'information c'est à dire que parfois les rumeurs allaient plus vite que les vraies informations du coup les informations n'étaient pas forcément données donc au moins nous ça nous permet de les donner on continue à utiliser la voie d'affichage puisqu'il y a aussi un côté réglementaire mais les mails et les réunions mais Steeple permet de communiquer au plus vite et pour le plus grand nombre après les salariés ils se connectent au fur et à mesure c'est eux qui décident du moment de l'information j'avais une question sur l'organisation en général que la salaire de très bien fonctionner ça fait un petit moment mais sur la mise en route la partie contributeurs administration comment vous vous êtes organisée sur l'alimentation au niveau des contributeurs donc les administrateurs donc les administrateurs sont les personnes qui gèrent qui surveillent qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de l'application on est cinq donc il y a la direction il y a la chargée com du magasin et il y a aussi la responsable RH donc du coup ça nous permet de vérifier si jamais il y a des postes qui ne sont pas adaptés puisqu'on a une ligne de conduite ce qu'on privilégie tout ce qui est plutôt positif c'est elle n'a pas vocation à enfin du moins pour nous à alimenter des choses négatives ou à être dans la réprimande au contraire ça c'est pas objectif donc on est cinq administrateurs à veiller sur le bon déroulement mais en fait en soi on n'a jamais dû intervenir c'est ce qui est plutôt encourageant et les gens il y a un respect naturel par rapport à leur publication ils publient régulièrement sur des sujets qui sont très variés donc nous de notre côté si on voit qu'il y a parfois un moment un peu plus calme effectivement Stiple permet aux administrateurs d'avoir des idées de publications on va pouvoir aussi relancer un petit peu parce que c'est vrai c'est comme tout outil ou application réseau social ça peut s'essouffler ça peut s'essouffler mais depuis deux ans et par rapport à nos statistiques c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de bas c'est ça se maintient comme quoi c'était l'outil dont on avait qu'il nous fallait puisque ça répond complètement à nos besoins les gens ont avéré naturellement l'utilisent simplement et justement ils contribuent aussi à l'alimentation des actualités les flux de l'actualité donc c'est plutôt positif puisque finalement en soi sur une semaine si ça nous prend une heure pour vérifier pour un administrateur je pense bien sûr une heure pour voir si tout va bien, si contrôler, re-alimenter c'est vraiment le maximum on a vraiment peut-être d'autres solutions qui auraient pu être envisagées donc vous David vous contribuez aussi, vous alimentez une rubrique, comment ça se passe ? c'est pas une rubrique en fait ce que je fais c'est que comme je vous ai dit quand je travaille à la librairie quand je reçois des sorties, des sorties nationales que ça soit proche ou pas je les mets en photo et je les propose après il peut y avoir des promotions sur des box pour enfants ou des choses à Noël ou des choses comme ça donc ça je communique dessus parce que avant Stipple par exemple avant Stipple et bien comme on discute entre collègues je sais que par exemple telle personne à la caisse a l'habitude de lire telle auteur et tout ça donc quand je recevais je devais, enfin je devais, c'était pas un devoir mais j'allais la voir pour lui dire tiens tu sais au fait j'ai reçu le nouveau intel et je m'adressais qu'à cette personne là et puis voilà ça prenait un peu de temps, c'était moins ludique que de mettre sur Stipple un poste qui permet à beaucoup de le voir ça peut donner des idées, cadeaux, enfin des choses comme ça quoi et puis oui c'est tout et après je mets des petites annonces perso quand je me vends des chaussures parce que j'ai vendu des baskets à Madame Dunant donc vous voyez comme quoi Stipple c'est très utile parce que sans ça je n'aurais peut-être pas vendu mes baskets voilà on explique un petit peu les personnes qui nous écoutent en fait sur Stipple vous avez des catégories et des sous-catégories et donc il y a des catégories descendantes où certaines personnes voilà comme Elsa, comme David donc Elsa est administratrice donc elle a ce rôle aussi de de comment dire, de gérer certaines publications si besoin et David lui il contribue sur une rubrique et notamment le C donc voilà ça c'est des descendants où certaines personnes peuvent publier et ensuite on a une catégorie qui s'appelle le entre nous c'est la fameuse catégorie comment dire transverse où tout le monde peut publier et comme disait David voilà c'est aussi un moyen de créer un lien avec des collaborateurs des collègues et notamment il y a une sous-catégorie petites annonces voilà oui c'est assez utilisé quand même chez nous la catégorie oui des gens qui ont des petites bricoles à vendre ou même pas à vendre à proposer à donner oui c'est utilisé oui et c'est sympa parce que ça aussi ça crée du lien l'avantage de Stipple c'est que chaque entreprise peut se créer sa propre structure c'est à dire on parlait de catégories catégories entre nous après nous on a des catégories RH on a des catégories d'entreprises mais chacun peut le modeler un peu en fonction de son activité donc et en fonction aussi de son de sa politique de communication interne parce que ce qui est valable pour nous ne le sera pas forcément pour un autre magasin donc ça c'est quelque chose qui est décidé en amont au départ en disant bien qu'elles sont le type de communication que la nature de la communication qu'on veut alimenter et en fonction de ça on suit cette partie là donc ça peut être d'autres choses effectivement on a une catégorie CSE projet d'entreprise parce que on est assez dynamique là-dessus on a encore des projets en four donc ça permet aussi d'informer nos collaborateurs sur tout ce qui se passe à l'entreprise et justement qu'ils soient au courant et de les impliquer dans la vie de l'entreprise vous avez une catégorie projet d'entreprise c'est ça ce que vous me disiez qu'est-ce que c'est une catégorie justement dédiée à la à la direction peut-être aux aux différents managers pour parler des grands projets comment qu'est-ce que vous y mettez dedans en fait par exemple quand on a ouvert le marché bio donc on a alimenté en donnant des informations sur l'avancée des travaux d'accord puisque c'était comme je disais c'est un satellite donc c'est pas à côté du magasin donc ça permet de maintenir le lien aussi avec et d'informer de permettre que nos collaborateurs restent informés sur l'avancée des travaux de l'évolution de l'ouverture du concept c'est des petites choses qui paraissent logiques mais eux ils sont aussi d'avoir cette cette information parce qu'ils restent inclus dans la dynamique de l'entreprise et puis en plus de connaître l'équipe qui travaille au marché bio puisque on les connaît pas puisque physiquement ils sont pas avec nous tous les jours et ils font partie de la même entreprise que nous alors c'est important aussi d'avoir des photos régulièrement d'eux de leur travail du magasin au sein du bio et eux je pense que c'est la même chose vis-à-vis de nous c'est à dire que ça leur permet aussi à eux de ne pas se sentir exclus un peu ou un groupe à part de l'entreprise ils se sentent inclus dans l'entreprise je pense je parle en leur nom mais je pense que c'est utile pour eux aussi d'être au courant vous voyez pour Noël quand on fait des cadeaux pour le CE et tout ça bon ben ils le voient sur Tipple et c'est à leur disposition ils viennent et les récupérer on va leur amener mais voilà ça permet d'être un groupe d'être ensemble et de renforcer ce sentiment d'appartenance et oui oui surtout j'imagine alors même si vous êtes dans le magasin et voilà en présentiel j'imagine qu'au niveau rencontres ou échanges dans les salles de pause les réfectoires le Covid a dû un petit peu restreindre la partie un peu on va dire naturelle même dans un magasin donc c'est vrai que l'aide de l'outil a dû permettre aussi de garder des liens même enfin vous avez des dans le contexte Covid on était plutôt heureux d'avoir Cipep parce que ça a été vraiment un outil pour nous très important il nous a permis de communiquer plus facilement que ça aurait été fait par voie d'affichage ou autre puis ça aurait été beaucoup plus long pour informer l'ensemble des salariés pendant cette période en fait on avait des mesures qui tombaient quasiment tous les jours donc il fallait tenir informés les salariés ne serait-ce que pour les rassurer aussi parce que c'était une période assez anxiogène et du coup avec Cipel on a donné le mot d'ordre au niveau de la direction de se collecter le plus souvent possible à Cipel car on communiquerait prioritairement via Cipel pour leur donner toutes les informations ça pouvait être des changements d'horaire puisque la veille ou le lendemain où il y avait des couvre-feux ou des confinements ou autre ça pouvait être les mesures qui étaient décidées qui pouvaient être les rayons non essentiels qui devaient être balisés c'est ça donc tout ça Cipel permettait justement à un moment donné d'avoir l'information rapidement sur son application ou sur l'écran bien sûr sans avoir parce que à cette période-là la plupart des gens étaient même l'encadrement était sur le terrain donc oui il y avait le mail sauf qu'à un moment donné ils n'avaient pas forcément le mail le temps de se poser donc l'armée là au moins ils avaient la synthèse les points importants à faire attention et d'inclure aussi l'ensemble des collaborateurs puisque dans des moments comme ça de crise la communication c'est la base si on n'a pas une communication pendant la période de crise ça peut créer des irritants dès le départ et ça peut faire échouer pas mal de choses de mise en place là du coup avec c'est pas ça m'arrive vraiment de fluidifier l'information de rassurer aussi puisque au tout début de la crise mais notre président descendait consacrer une demi-heure par une heure par semaine pour les équipes pour les rassurer avoir un discours en direct avec eux ça nous a permis de le filmer et de le mettre sur Stipple parce que certains créneaux on n'avait pas tout le monde justement vous parliez tout à l'heure au tout début des horaires décalés mais Stipple ça nous a permis de donner le même niveau d'informations à tout le monde bien que chacun ait des horaires décalés ou qu'ils soient en congé ou même les personnes qui étaient en congé maternité qu'elles restent connectées entre guillemets à tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise et pouvoir revenir plus sereins donc voilà et oui pendant la crise aussi je pense à des gens qui sont restés chez eux parce que leur état de santé ne leur permettait pas de venir travailler c'est une présence aux jeunes de se dire je ne suis pas sur le terrain mes collègues y sont qu'est-ce qui se passe c'était vraiment compliqué et là même pour eux depuis chez eux via Steeple ils avaient des nouvelles de l'entreprise des nouvelles des collaborateurs ils étaient ils ou elle ils étaient rassurés de se dire bon ben tout se passe bien et puis on leur voilà nous encourager nous on les encourage aussi en leur disant mais tout va bien vous inquiétez pas prenez soin de vous et donc oui oui ça a été important de se sentir ça a contribué au fait de se sentir unis et en même temps ça permet aussi aux gens qui avaient des interrogations de poser leurs questions et avoir une réponse immédiate je sens que vous avez traversé cette période qui n'est pas encore terminée de manière un peu plus sereine on va dire et de vous unir aussi de rester soudés c'est important dans un groupe ok globalement il y a plein de choses qui sont venues mais si on devait faire un avant après et bien Stipple vous Elsa et vous David en tant voilà que collaborateurs qu'est-ce que ça a changé pour vous et la relation à vos collègues des choses que vous avez pu observer voilà dans l'implication dans la vie au travail dans ces petits changements perceptibles voilà je vais laisser David commencer puisque moi j'étais convaincu et après je pense que le témoignage de David est plutôt plus parlant que le mien ça marche merci c'est-à-dire que ce que ça m'a apporté déjà bon alors honnêtement Stipple n'est pas aussi c'est pas tout ne vient pas de Stipple dans le fait qu'on va mieux dans l'entreprise mais ça va ensemble c'est-à-dire que l'équipe RH a changé et ils se sont servis de cet outil Stipple pour communiquer avec nous et honnêtement tout ça s'est fait de concert un peu quoi et tout s'est très bien passé et c'est vrai que ce que j'avais ce qui me vient à l'esprit c'est de me dire que quand je suis arrivée dans l'entreprise je sentais une énorme tension sociale une énorme tension entre collaborateurs c'était vraiment pas simple aujourd'hui cette tension je la sens plus du tout mais vraiment pas je pense qu'il y a des gens qui sont pas très bien qui se sentent peut-être pas très bien ça c'est dans toute entreprise mais honnêtement on travaille tous dans un climat social apaisé dans un et ce que je remarque ce que Stipple nous a apporté et l'équipe qui se servait Stipple aussi du coup de nos dirigeants c'est le mieux-être dans l'entreprise ça c'est indéniable enfin vraiment il n'y a pas photo quoi avant après il n'y a pas photo vraiment et il y a la crise aussi Covid qui nous a beaucoup appris je crois à tous parce qu'il faut se servir des crises pour aller mieux je crois et cette crise elle nous a aussi permis de voir à quel point Stipple était important pour communiquer pour se sentir unis et on se sent plus fort maintenant qu'on a Stipple et qu'on a passé cette crise j'espère qu'on peut dire qu'on l'a passée mais mais oui on en a déjà parlé avec Elsa c'est vrai que on se retrouvait en première ligne quand même les premiers moments de la crise on se retrouvait vraiment en première ligne en ne sachant pas quoi faire sans masque sans rien avec des informations qui n'entraient pas vraiment dans les médias et tout ça et ben voilà on était tous ensemble on se parlait en direct on se parlait de la Stipple et tout ça nous a aidé à avancer et pour compléter ce que David vient de dire Stipple par rapport à avant ça nous a permis au niveau de de l'incadrement on va dire de mieux communiquer d'atteindre le plus de personnes possible de créer de l'interaction entre entre les différents strats puisque du coup il n'y a pas ces barrières là tout dans le reste et et aussi de de mieux maîtriser les différents canaux de communication c'est à dire qu'avant Stipple il y avait des des groupes WhatsApp des trucs sur Facebook donc nous la mise en place de Stipple a permis de de poser un réseau social professionnel et de justement permettre aux salariés aux collaborateurs de différencier le professionnel de du personnel donc aujourd'hui tous les échanges professionnels passent par par Stipple même en en termes de messagerie instantanée puisque il y a un module pour les collaborateurs euh comme disait la vie pour le CSE ils interagissent via cette ce menu là ce qui permet de d'échanger de se mettre d'accord sachant que ils sont pas présents tout le temps à l'entreprise en même temps donc ça permet déjà dans les équipes d'avoir un outil pour communiquer entre eux sans sans ça interfère sur leur vie perso et non aussi de unifier aussi ce canal de communication et de mieux le maîtriser puisque c'est dédié à l'entreprise et après le temps consacré je ne pense pas que ils y pensent beaucoup de temps puisque c'est un peu comme tout réseau social on regarde on maîtrise on décide nous-mêmes du temps consacré ils le font peut-être une fois par semaine ou à l'occasion s'ils ont activé les notifications ils regardent s'ils ne les ont pas activés ils regardent peut-être dans un petit moment de libre mais c'est c'est géré très naturellement oui très bien ça permet même aussi la discussion en direct parce que parfois en salle de pause ah tiens t'as vu un tel sur Stipel et on en parle donc ça va aussi dans l'autre sens c'est à dire que peut-être quelqu'un avec qui j'ai pas l'habitude de discuter va mettre un poste sur Stipel et qui va m'interpeller le lendemain je vais en pause le croiser ou la croiser il lui dira tiens t'as mis ça sur Stipel j'ai vu moi aussi ça m'intéresse du coup ça crée le lien aussi dans ce sens là surtout que Stipel on l'a intégré complètement dans nos sens d'intégration des nouveaux collaborateurs donc ça c'est important oui donc pour nos sens d'intégration à la fin il y a la photo Stipel qui permet justement de présenter à l'ensemble des collaborateurs les nouveaux arrivants on met un petit mot on leur précise sur quel rayon ou quel service les collaborateurs arrivent et ça permet déjà de tenir l'ensemble de l'entreprise informée et aussi comme disait David à ce moment là un point d'échange avec la personne c'est à dire que quand tu vas la croiser dans le magasin ah mais tiens tu es arrivé hier comment ça s'est passé comment ça se passe ça crée du lien systématiquement et ça permet aux nouveaux collaborateurs aussi d'être mieux intégrés d'être de suite accueillis et avoir de l'échange avec l'ensemble de l'entreprise enfin que l'équipe d'une réalité bon bah beaucoup de beaucoup de positifs beaucoup de positifs merci beaucoup en tout cas pour pour ce témoignage je vous propose Elsa et David de voilà de regarder si on a des petites questions alors là pour le moment non mais n'hésitez pas en tout cas à nous les poser donc là directement directement ici ou dans l'onglet questions réponds voilà hop non pour le moment non des petites choses à ajouter peut-être Elsa David en plus de continuer la conversation peut-être qu'il y en a des questions qui viendront en tout cas aujourd'hui on est plutôt très content d'avoir pris cette décision et c'est un outil qui vous aide au quotidien ça termine l'amélioration de la complication interne et comme dit David avant on entend bien mais je suis pas au courant et maintenant on entend c'était même c'était même dit sous forme de reproche souvent des gens qui disaient on est jamais au courant on sait jamais rien et tout ça alors que maintenant non on ne peut pas entendre ça donc et on l'entend pas parce que ça se passe bien après en termes d'outils c'est vrai que il est assez complet plutôt je dirais il y a des modules qu'on n'a pas évoqué comme le suivi des normes de vaccins au travail de planification des salles de réunion donc ça c'est quelque chose que nous on utilise puisque vous avez un écran par exemple à l'entrée dans les bureaux à l'entrée des bureaux dans l'hyper ? vous avez combien d'écrans ? est-ce qu'on a un écran l'écran dans la salle de pause ? d'accord on a un écran on a un écran en salle de pause au magasin et on en a un deuxième au drive entrepôt puisqu'ils sont quand même une quarantaine aujourd'hui donc ça leur permet aussi d'avoir accès au même niveau aux mêmes outils qu'habitants d'accord ok on a une question de Sandrine qui nous demande si tous les managers sont-ils contributeurs sur Stiple ? est-ce que tous les managers sont contributeurs sur Stiple sur les rayons ? alors on a une ah mais David on ne le voit pas en fait on a des managers qui contribuent régulièrement et après on a ceux qui passent par leurs équipes qui justement sollicitent leurs équipes pour contribuer mais en soit tout le monde contribue donc c'est ça la force de Stiple c'est que c'est pas réservé à une catégorie et justement au niveau du management de l'encadrement c'est que ce soit pas un tabou pour personne et que tout le monde puisse se sente à l'aise de publier de contribuer donc et en soit oui l'ensemble des managers contribue contribue régulièrement publie donne des informations ou félicite aussi parce que ça aussi c'est important justement il y a des retours quand il y a une mise à l'avant de rayon parce que il y a une collaboratrice qui aime bien mettre en avant le travail d'actualité mais il y a aussi du retour de la part de son chef de rayon de la part de l'ensemble de l'entreprise de la direction donc ça permet justement de motiver les équipes et de valoriser leur travail On a nos collaborateurs aussi qui travaillent en alternance et qui font et qui dont on est pas peu fiers d'ailleurs en poissonnerie et tout ça et qui ont de super résultats par exemple qui ont leur diplôme et ça nous permet de les féliciter donc ça participe toujours à cette émulation positive en fait oui dans ce que je disais l'animation la promotion interne l'animation des carrières aussi mettre en avant les réussites c'est super important je continue du coup Sandrine réagissait nous disait tout le monde a-t-il accès aux catégories donc oui tout le monde a accès oui tout le monde a accès aux catégories oui toutes les catégories sont ouvertes toutes les catégories il y a une petite erreur d'affectation à la catégorie en tant qu'administrateur on peut rectifier mais en soi c'est pas vraiment grave si ça oui si on met entre nous si on le met entre nous au lieu de le mettre dans la vie de l'entreprise c'est pas vraiment grave en soi de toute façon on le voit ok merci j'en ai une question de Aude qui nous demande si elle dit j'ai créé un onglet affichage réglementaire dans lequel je dépose toutes ces informations il me semble je veux pas je veux pas me dire de bêtises mais que on peut il y a une loi qui est passée comme quoi on peut quand même digitaliser tout le contenu de l'affichage réglementaire sur un réseau social je me trompe pas mais vous vous avez conservé tout de même le tableau d'affichage Pepsi c'est ça ? oui on l'a conservé il y a tout tout ce qui est affichage réglementaire qui a été mis sur dès le lancement on a conservé la partie papier parce que parfois c'est c'est par sécurité par sécurité mais aussi également par rapport non c'est mais ça permet aussi à certaines personnes qui parce qu'il y en a encore qui utilisent des smartphones et qui sont pas des smartphones des téléphones portables d'avoir accès aux informations donc c'est vraiment pour couvrir l'existibilité de des outils qui peuvent avoir l'ensemble de nos collaborateurs donc pour l'instant c'est 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 important aussi de des réseaux de communication parce que c'est même s'il y a qu'une personne qui n'a pas de smartphone c'est important aussi pour elle qu'elle ait accès au même niveau d'information et qu'elle ne se sente pas exclue parce qu'elle n'a pas cette possibilité là oui il suffit que il y a toutes les informations qui sont quand même à l'affichage ok merci beaucoup à tous les deux je sais pas si on a d'autres questions mais en attendant les dernières questions je voulais vous dire aussi que on a mis en place quelque chose de nouveau qui sont des démos de l'outil à la fin de chaque session de webinaire et donc là à la fin des questions on aura la chance d'avoir une démo de notre responsable des ventes Clément qui vous fera une démo il viendra se connecter avec l'écran derrière et vous montrer exactement à quoi ça ressemble mais du coup en attendant n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser à David et à Elisa donc là je suis dispo pour la démo si besoin si on a fait le tour des questions je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions donc sur la partie démo comme tu veux écoute moi je dis go c'est parti et ben c'est parti dans ces cas là donc on va rester ensemble une petite une petite dizaine de minutes pour que je puisse vous expliquer un petit peu vous présenter la solution dont on parle depuis depuis tout à l'heure donc merci pour le témoignage j'ai trouvé ça vraiment top et très intéressant et puis ça fait vraiment du sens parce que ce que j'ai pu entendre tout au long de ce webinaire ben c'est c'est pourquoi on a créé on a créé Stipple c'est pour avoir ce type de témoignage là donc merci de merci de témoigner pour nous l'utilisation que vous faites de notre solution donc nous chez Stipple on a une seule et unique mission c'est d'aider des entreprises à mieux communiquer en interne on est parti d'un constat très simple quand on a créé l'entreprise il y a à peu près 6 ans c'est que beaucoup de sociétés continuer à communiquer diffuser de l'information en interne sur les vieux tableaux d'affichage qu'on a l'habitude de voir dans encore plein d'entreprises ils sont en bois ils sont en liège ils sont en plastique on en voit de tout style ils sont souvent vieillots pas très consultés pas souvent mis à jour et on s'est dit que ces tableaux d'affichage ils avaient fait leur temps qu'il fallait les moderniser qu'il fallait digitaliser un petit peu la communication interne dans les entreprises et on a tout simplement donc décidé de digitaliser ces tableaux d'affichage de les remplacer par des grands écrans tactiles comme vous pouvez retrouver juste derrière moi et l'information que vous allez retrouver sur ces écrans tactiles et bien vous allez pouvoir y accéder aussi bien sur ces écrans que depuis un smartphone via les applications disponibles sur iOS ou sur Android ou simplement depuis un ordinateur via un navigateur web la volonté qu'on a derrière tout ça nous chez Stipple c'est de réussir à moderniser la communication interne dans les entreprises et ça sans discriminer ceux qui sont les moins connectés et je pense notamment aux personnes chez vous qui sont sur le terrain qui sont au contact des clients toute la journée qui n'ont pas accès à un ordinateur professionnel qui n'ont pas non plus d'adresse mail professionnelle et pour lesquelles il est très compliqué de pouvoir moderniser la communication donc l'idée derrière tout ça c'est de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés et surtout au même moment et donc pour ça on a créé cette solution de communication qu'on appelle donc FIGITAL avec cet écran tactile que vous pouvez retrouver derrière moi donc la maquette que je vous présente c'est quelque chose de relativement standardisé par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de retrouver dans les entreprises mais ce qu'il faut bien que vous reteniez c'est que tout ce qu'on va voir ici les blocs, leur taille, leur emplacement leur contenu vous avez la main on va vous former vous expliquer comment ça fonctionne et après vous êtes complètement autonome pour faire évoluer la plateforme et ça autant que vous le souhaitez pareil pour les catégories principales qu'on retrouve ici j'en ai créé 4 aujourd'hui pour cette démonstration sur interne RH, CSE entre nous bien évidemment vous avez la possibilité d'en ajouter d'en supprimer et ça autant que vous le souhaitez c'est finalement ça reprend les codes du journal interne pour ceux qui peuvent en avoir au sein de leur entreprise sauf que le lieu qu'il soit mis à jour chaque mois ou chaque trimestre des fois dans certaines sociétés là c'est mis à jour chaque seconde à chaque fois que vous avez besoin de diffuser de l'information donc souvent on voit une première catégorie dans beaucoup d'entreprises c'est celle qui est dédiée à la communication interne où là vous allez pouvoir diffuser différentes informations d'ailleurs pour certaines entreprises les plus grandes on peut retrouver différents niveaux d'information l'information groupe donc celle qui concerne l'intégralité des salariés que vous voulez transmettre à tout le monde au même moment et puis après vous allez pouvoir créer différents périmètres d'information différents niveaux d'information si vous voulez vous adresser à un site en particulier je pense notamment dans la grande distribution aux entreprises qui ont plusieurs magasins ou qui ont un hyper et un drive qui n'est pas forcément appelé qui n'est pas tout de suite à côté et bien on peut créer des différents périmètres de diffusion pour informer certains collaborateurs sans que ça puisse apparaître sur les écrans des collaborateurs qui ne sont pas concernés par cette information on peut retrouver aussi diffuser des articles de presse vous voyez là c'est un article qui concerne Stipple bien évidemment qui a été diffusé sur le Telegram il y a quelques semaines ça c'est quelque chose qu'on peut partager très simplement sur un écran Stipple pour rendre accessible cette information qui donne du sens encore une fois au quotidien aux salariés qui viennent travailler tous les jours dans l'entreprise et bien c'est des éléments qui vont lui donner du sens dans son travail on peut aussi partager des vidéos là c'est une vidéo qui est hébergée sur la plateforme YouTube mais voilà c'est typiquement ce type de contenu là qu'on peut aussi retrouver très facilement je ne sais pas si demain il y a un journal télévisé qui vient faire un reportage dans votre magasin c'est quand même plutôt sympathique peut-être que tout le monde n'aura pas la possibilité de regarder le replay du reportage et bien profitez-en pour le diffuser sur Stipple on peut retrouver des actualités commerciales on peut aussi laisser la qualité ou la sécurité pouvoir s'exprimer diffuser leurs messages leurs rappels de sécurité d'ailleurs ça me permet aussi de vous expliquer un petit peu la manière dont on va pouvoir alimenter cet outil parce que il y a différentes possibilités la première celle qu'on ne recommande pas c'est de se dire on trouve une personne dans l'entreprise on lui dit tu centralises toutes les informations et tu tiens d'alimenter l'outil dans toutes les catégories ou sous-catégories c'est pas forcément ce qu'on recommande c'est pas très efficace tout ce qu'on va recommander c'est de nommer ce qu'on appelle des contributeurs des contributeurs ce sont plusieurs personnes dans l'entreprise qui ont suffisamment de poids de responsabilité pour pouvoir alimenter l'outil ça va être les cadres chez vous ça va être la direction des ressources humaines la personne qui va être en charge de la sécurité directeur du magasin et donc eux leur mission ça va être d'alimenter l'outil mais simplement dans une catégorie qui leur est dédiée une catégorie qui aurait été dédiée par l'administrateur au contributeur et puis la dernière typologie d'utilisateur c'est les salariés qui ont plutôt un droit on va dire de consultation la deuxième catégorie qu'on peut voir c'est celle qui est dédiée au service RH donc ça encore une fois ce sont des contributeurs donc là on peut faire des choses très simples ça peut être présenter les nouveaux arrivants pardon c'est des choses qu'on recommande de faire c'est très facile à mettre en place c'est relativement efficace vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise et bien on va en profiter pour le présenter expliquer quel sera son rôle dans l'entreprise pour lui c'est plus sympa dans le cadre de son intégration et puis pour tous les collègues qui vont le croiser au cours de sa première semaine et bien ils sauront donc c'est bien le nouveau collègue de la partie compta et non pas un visiteur ou un client on peut en faire des portraits métiers on peut diffuser des noterages on peut même aussi faire de l'affichage réglementaire sur Stiple j'en parlais tout à l'heure règlement intérieur convention collective tous ces éléments là on peut les diffuser sur Stiple et légalement ça remplace l'affichage obligatoire en entreprise tiens on parlait de vidéos tout à l'heure je peux vous montrer ça une vidéo qu'on avait diffusée à nos clients il y a un peu plus d'un an et demi aujourd'hui on la connaît tous on l'a vu des milliers de fois on en a marre on veut qu'elle s'arrête mais je vous la montre pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vous présente cette vidéo tout simplement parce qu'il y a un an et demi toutes ces notions de gestes barrières ça arrivait et puis on avait des entreprises qui avaient besoin de communiquer sur ces sujets là donc nous on a vu ça et on s'est dit comment on peut aider nos entreprises clientes à mieux communiquer sur cette thématique donc on a vu cette vidéo qui était diffusée sur le site du gouvernement et on l'a tout simplement reprise envoyer à l'ensemble de nos clients leur disant écoutez si vous avez communiqué sur ce sujet nous on vous propose de diffuser directement cette vidéo et moi ça me permet de rebondir et vous expliquer un petit peu tout l'accompagnement qu'on met en place autour de Stipple la volonté qu'on a c'est pas simplement de vous fournir la solution hop de vous expliquer comment ça fonctionne et puis après de vous laisser vous débrouiller avec votre communication interne on a mis beaucoup de moyens sur l'accompagnement et ça depuis la création d'entreprise c'est à dire que vous allez avoir un coach qui va vous suivre tout au long de votre collaboration avec Stipple donc le coach est un expert en communication interne qui va charger de vous accompagner au moment du lancement vous donner toutes les billes toutes les astuces pour faire en sorte que le lancement soit réussi et puis après le lancement le coach va continuer à vous suivre en vous poussant toutes les bonnes idées toutes les bonnes pratiques pour faire en sorte qu'on arrive à conserver l'attention des salariés et qu'une fois que l'effet de nouveauté la mise en place d'un outil se dissipe finalement l'usage de la solution et qu'on arrive à conserver l'attention de l'ensemble des collaborateurs donc ça c'est des éléments qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup d'entreprises que je peux vous montrer aussi ça c'est intéressant c'est la manière dont on va pouvoir alimenter cet outil parce que c'est important d'avoir un outil qui soit simple d'accès et d'usage pour les collaborateurs mais il faut aussi qu'il soit facile d'usage pour les personnes qui vont être en charge de diffuser l'information donc si je vous le présente comme ça bien évidemment c'est qu'on a pensé à vous et on a fait en sorte que cet outil soit facile d'accès donc moi je vais vous le présenter directement plutôt sur la partie la partie smartphone donc vous retrouvez un fil d'actualité c'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Medin, le Twitter c'est un petit peu le même principe donc toute l'actualité qu'on retrouve sur les écrans tactiles on y accède de la même manière sur son smartphone c'est important de le préciser ou sur l'ordinateur directement depuis mon smartphone j'ai la possibilité de créer une nouvelle publication juste ici donc là il y a le titre que je vais pouvoir personnaliser le texte de ma publication et puis après je vais pouvoir y ajouter un certain nombre de documents une image une photo une vidéo que je peux faire avec l'appareil photo de mon smartphone on peut y ajouter un petit gif on peut mettre un document PDF on peut même mettre un sondage et poser une question à l'ensemble des collaborateurs ça c'est efficace aussi pour favoriser les interactions on peut en faire un ensemble de publications comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne donc moi je vais vous souhaiter je vais vous souhaiter la bienvenue chez Stipple et puis on va poser une question et je vais vous tout simplement vous demander est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous plaît pour l'interrogation donc j'ai posé ma question je vais décider de faire un petit sondage ici donc là il y a deux réponses que je vais pouvoir personnaliser mais j'aurais pu rajouter une troisième, une quatrième, une cinquième c'est comme un doodle c'est quasiment le même principe donc moi je vais en mettre deux aujourd'hui je vais mettre oui et puis je vais mettre setup je ne vais pas trop vous laisser le choix c'est ce que j'appelle un sondage nord-coréen donc vous avez une question mais vous avez le choix sur la réponse mais ça veut dire à peu près ça il ne faut pas faire en communication interne ça ne fonctionne pas terrible et encore moins dans la distribution c'est pas très efficace visuel parce que c'est important en communication pour qu'une publication fonctionne bien il faut que le visuel associé soit efficace bon là je n'ai pas trop le temps de me creuser la tête donc je vais tout simplement prendre une photo avec mon téléphone portable de l'écran qui est juste derrière moi donc ce qu'il faut retenir c'est que la photo est uploadée automatiquement sur l'application redimensionnée pour s'afficher correctement sur tous les devices pas besoin d'en changer le format ou la taille il y a d'autres outils tout ça c'est fait automatiquement et une fois que j'ai fait ma photo je suis prêt à diffuser mon information je vais choisir tout simplement dans quel périmètre je vais diffuser mon information alors aujourd'hui je n'en ai créé qu'un seul de périmètre mais dans certains magasins on pourrait retrouver effectivement est-ce que je diffuse cette information sur l'hyper est-ce que je diffuse ça plutôt sur le drive pour les entreprises qui ont plusieurs magasins plusieurs sites bien là aussi bien évidemment on a la possibilité de choisir est-ce que j'envoie à tout le monde ou est-ce que j'envoie à une partie d'entreprise et puis étant administrateur alors moi j'ai la possibilité de diffuser dans toutes les catégories ou sous-catégories de l'outil mais le salarié qui lui sera contribueur lui n'aura pas le choix il ne pourra diffuser que dans la catégorie sur laquelle l'administrateur lui aura donné des droits de diffusion donc j'ai préparé ma publication elle est prête maintenant il me reste deux possibilités la première je la publie tout de suite et elle est accessible par tous les salariés au même moment où je me dis c'est pas le bon moment il est midi passé les gens vont partir en pause déjeuner et bien je vais plutôt attendre le retour à 14h ou à 15h pour diffuser l'information pour toucher plus de mots donc moi je vais plutôt la diffuser tout de suite sinon ça risque d'être un peu trop tard on ne va pas attendre 14h donc vous voyez derrière moi qu'en quelques secondes cette information elle est accessible tout de suite sur l'écran tactile très facilement on n'a pas besoin de mettre à jour quoi que ce soit en deux secondes pour trouver cette information accessible sur l'écran tactile et donc là vous l'avez compris aussi l'intégralité des salariés ont la possibilité d'accéder à cette information très facilement sans avoir besoin de se connecter à quoi que ce soit sans avoir forcément besoin d'être très à l'aise avec les technologies ils vont pouvoir retrouver la publication que je viens de faire mais par contre là il va y avoir une différence c'est si j'ai envie d'interagir sur la publication puisque là j'ai posé une question à mes collaborateurs une question très orientée je le disais tout à l'heure mais j'ai la possibilité de pouvoir répondre à un sondage je peux liker ma publication je peux répondre à une question en commentaire mais ce qu'il faut bien retenir c'est que pour chaque interaction qui va être faite sur Stiple il faudra toujours être inscrit donc ce qui va se passer c'est que l'administrateur va inviter l'ensemble des collaborateurs à s'inscrire sur Stiple à ce moment là ils vont valider configurer un mot de passe pour se connecter sur leur smartphone et sur leur ordinateur et un code à 4 chiffres qui lui va permettre d'interagir directement sur l'écran tactile c'est à dire que là si je veux répondre à ma question et bien on va me demander à chaque fois mon identité et on me demandera de confirmer mon identité avec un code à 4 chiffres et de cette manière là chaque interaction qui va être faite sur Stiple sera toujours faite de manière non anonyme et ça, ça va être pour éviter deux choses la première que les salariés puissent voter 50 fois un nom de son nom et son intérêt on est tous d'accord là-dessus et la deuxième raison elle est encore plus importante c'est pour éviter toute forme de débordement c'est à dire qu'à chaque fois qu'une interaction est faite elle est toujours faite avec l'identité de la personne son nom et son prénom donc de cette manière là on constate que le salarié s'autorégule puisqu'on reste sur un petit professionnel et qu'il interagit avec son nom et son prénom et finalement on constate qu'il n'y a jamais aucune forme de débordement grâce à cette méthodologie là et ça c'est essentiel pour la collaboration qu'on peut avoir avec les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui donc voilà pour la partie publication interaction j'espère que c'est clair pour vous il me reste la catégorie CSE aussi donc là vous avez la possibilité aussi si vous le souhaitez de laisser des accès au CSE pour qu'ils puissent communiquer aussi leurs informations leurs règles leurs leur 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 promotion leurs documents légaux aussi un compte rendu CSE on peut y accéder facilement sur sur Stiple et puis la dernière catégorie que je peux aussi vous montrer aujourd'hui qu'on a l'habitude de voir aussi dans dans beaucoup d'entreprises toutes les entreprises avec lesquelles on travaille c'est celle qu'on appelle l'entre nous j'en ai entendu parler tout à l'heure aussi l'entre nous c'est ce qui peut s'apparenter à la rubrique des petites annonces qu'on retrouve des fois déjà dans les entreprises sur des groupes Facebook sur des groupes WhatsApp qui se montrent des fois un petit peu en parallèle dans l'entreprise dans cette catégorie entre nous finalement les salariés vont pouvoir échanger des informations très simples c'est tout simplement tiens je viens d'un peu loin c'est difficile pour moi de venir au travail le matin en tout cas ça me coûte beaucoup d'argent et bien je vais proposer du covoiturage donc voici l'itinéraire que j'utilise et puis les salariés vont pouvoir interagir entre eux aujourd'hui je me suis rendu compte que ma perceuse était tombée en panne je veux faire du bricolage à la maison ce week-end est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner dans l'entreprise ou même c'est mon anniversaire j'ai ramené un gâteau au chocolat ben rendez-vous à je sais pas à 15h en salle de pause pour partager un petit moment un petit moment convivial donc là on sort du cadre traditionnel d'un outil de communication interne qui est plutôt là pour faire descendre de l'information plutôt institutionnel là on est sur quelque chose de plus collaboratif où l'information va circuler de manière transversale mais là aussi c'est un élément essentiel à la réussite de la solution dans les entreprises avec lesquelles on travaille parce que si on dit aux collaborateurs Stipple c'est juste du descendant c'est la direction qui transmet de l'information on va pas réussir à toucher tout le monde on va réussir à capter l'attention de 50, 60, 70 peut-être 80% dans certaines entreprises des collaborateurs qui sont naturellement intéressés par ce qui se passe dans l'entreprise mais la question qu'on se pose aussi quand on veut améliorer sa communication interne c'est comment toucher les 10, 15, 20 peut-être 30% restants ceux qui sont un peu récalcitrants ceux qui sont pas fans du changement il y en a toujours malheureusement dans les entreprises et la question c'est comment on arrive à les intéresser ces collaborateurs et bien si avec ces catégories là où c'est un petit peu plus ludique c'est un petit peu plus convivial il y a un peu plus d'interactions et bien c'est un moyen de les intéresser à Stipple de leur donner envie de regarder les écrans tactiles d'interagir et donc de s'inscrire et puis finalement de réussir à télécharger l'application sur leur smartphone personnel parce que c'est ça aussi l'objectif c'est comment on donne envie à des salariés de télécharger une application professionnelle sur un téléphone portable personnel et aujourd'hui c'est ce qu'on arrive à faire notamment avec des catégories comme celle-ci qui permettent de rendre l'outil plus accessible et ludique pour tous les collaborateurs de l'entreprise donc ça c'est aussi une catégorie importante qui sort encore une fois de l'objectif de se dire on veut transmettre de l'information oui mais comment on donne envie aux salariés de regarder cette information parce qu'on va pas pouvoir les forcer pour terminer la présentation rapidement brièvement on va retrouver sur cet écran d'accueil différents blocs donc ça c'est personnalisable leur taille leur emplacement leur contenu comme je disais généralement on retrouve ici les actualités à la une donc c'est le contenu qui a été diffusé récemment sur Steeple depuis 24 heures 48 heures enfin vous définissez les rythmes c'est vous qui choisissez et puis juste en bas c'est un résumé les catégories principales que je vous ai présentées à l'instant là l'idée elle est simple c'est que le salarié va peut-être pas forcément faire l'effort à chaque fois d'aller chercher dans toutes les catégories et sous catégories de l'outil des informations et donc là on lui rend accessible facilement les dernières informations dernières actualités quand quelque chose intéresse il n'a plus qu'à appuyer dessus pour la voir s'afficher en gros sur le milieu de l'écran ce que j'ai mis moi c'est la page twitter de Steeple donc on peut associer les réseaux sociaux de l'entreprise sur les écrans ça permet de diffuser une information qui est plutôt la destination de l'externe en interne et de vous faire gagner du temps dans la diffusion d'informations et puis je vais me tourner et puis je vais vous montrer la dernière partie de l'écran sur la partie droite ce sont les modules donc les modules c'est un catalogue qu'on met à disposition des entreprises avec lesquelles on travaille dans ce catalogue on va retrouver une trentaine de modules différents vous allez pouvoir ajouter supprimer de votre communauté et ça autant que vous le souhaitez ce qu'il faut bien que vous reteniez avec ces modules c'est qu'ils ont toujours un but soit ils permettent aux salariés de créer du lien soit ça leur permet d'être plus impliqué dans ce qu'ils font au quotidien donc moi je vous ai fait un petit medley de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises mais la liste n'est pas exhaustive et il y en a un certain nombre d'autres que je pourrais aussi vous présenter bon le plus simple le premier c'est la météo avant ça je ne vais pas vous l'expliquer personnalisable site par site on peut retrouver le module joyeux anniversaire aussi qui permet d'apporter de la convivialité aussi en entreprise c'est très efficace on peut avoir utilisé le module de réservation de salle de réunion ça fonctionne très bien aussi dans les entreprises c'est très simple à utiliser très facile les compteurs de jours sans accident de travail ça dans la grande distribution ça fonctionne extrêmement bien aussi c'est très utilisé chez nos clients c'est du management de la performance par l'image donc on peut retrouver les comptes à rebours aussi sur différents sujets lancement d'une nouvelle offre inauguration d'un nouveau rayon ou d'un je ne sais pas moi d'un nouveau concept par exemple pourquoi pas des compteurs aussi comme ici où là on parle de progression de chiffre d'affaires je sais que ça c'est des choses qui sont régulièrement transmis aux collaborateurs et bien on peut les retrouver ici directement sur ces modules qui sont encore une fois un peu plus ludiques qu'une simple feuille en papier on peut aussi avoir des boîtes à idées qui permettent de faire remonter aussi l'information c'est efficace ça et puis on peut retrouver aussi des choses qui sont plus conviviales plus ludiques comme les pronostics sportifs qui fonctionnent extrêmement bien en entreprise on le fait toute l'année autour du championnat de football de ligue 1 à la rentrée de septembre on va lancer le top 14 de rugby pour le sud-ouest parce que on sait que vous êtes très fan de rugby je ne sais pas s'il y a des gens du sud-ouest autour de la table mais ça je pense que ça va cartonner et puis d'ici quelques semaines on va sortir le module Euro de football 2021 et donc ça ça va être un moyen aussi de rendre plus ludique avec l'outil convivial et de créer des jeux concours autour par exemple de pronostics sportifs sur le road football ça on sait que ça fonctionne extrêmement bien dans les entreprises et puis pour finir on a aussi la possibilité de mettre en avant des événements importants dans l'entreprise et puis aussi de créer des passerelles vers des flux RSS ce qu'on appelle les flux RSS donc c'est-à-dire que là c'est de l'actualité vers BFMTV je crois si je ne dis pas de bêtises donc là on peut retrouver l'actualité très simplement accessible sur les écrans voilà pour ma partie ma partie présentation j'espère que ça a été clair pour vous s'il y a des questions si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur notre site internet directement vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations via le petit formulaire demandez une démo et on aura un consultant en communication interne spécialiste du secteur de la grande distribution qui a l'habitude d'accompagner des entreprises comme les vôtres qui chargera de répondre à toutes vos questions voilà pour moi Charlotte merci beaucoup Clément top comme d'habitude et du coup Elsa David est-ce que vous êtes toujours avec nous je ne vous vois pas je suis toujours là vous êtes là super j'avais peur que vous soyez partie un grand merci à vous deux vraiment c'était hyper sympa de vous avoir et hyper intéressant de vous écouter j'aurais aimé poursuivre encore un grand merci à vous deux et j'espère aussi que ça vous a plu et puis on se dit bah écoutez à très bientôt on va terminer ce webinar et on continue notre semaine du collaborateur terrain avec demain le BTP et on termine vendredi avec les services et la santé un grand merci à vous David et Elsa merci Clément et puis à demain voilà merci bonne journée au revoir au revoir au revoir